Sa famille, votre famille, ils observaient ça, ils le voyaient bien. Comment ils réagissaient ? Ma famille était frustrée, sa famille était frustrée. Elle ne laissait personne donner un biberon. Aux deux familles ? Aux deux familles, oui. Sauf à sa mère. Il n'y a que sa mère qui était à la hauteur pour s'occuper d'Estelle. Au début, moi-même aussi, jusqu'à ce qu'elle m'évince. C'était une très grosse frustration. Je vais parler de ma mère, mais c'est compliqué. Pourquoi vous pleurez à ce moment-là ? Pourquoi, Benjamin ? Parce que vous parlez de votre maman ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore. Oui, c'est très difficile. Elle n'a pas eu un rôle de grand-mère. Oui. Et vous, j'imagine, vous voyez votre fille vous échapper, en fait. J'imagine la souffrance d'un père, la souffrance d'un père. C'est paradoxal, parce que je voyais ma fille s'épanouir, grandir. Elle l'a stimulé bien, elle était pertinente et tout. Mais mon ex-conjointe la privait des instants de partage, de liberté. Ça lui était impossible de voir sa fille partager des moments et donner de l'affection à quelqu'un d'autre que elle. Il fallait que cette affection ne soit que pour elle. Oui, c'est ça. Elle ne permettait pas de créer des liens autres qu'entre elle et sa mère, qui visiblement était une figure pour elle de référence, et où c'était possible. Mais effectivement, c'est difficile pour vous, ô combien, et pour votre fille, de ne pas permettre de créer ces liens. Donc ça allait bien là, mais je pense qu'elle était épanouie parce qu'elle avait une mère qui lui donnait, mais elle lui donnait comme une partie d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a dû jamais considérer cette petite fille comme détachée d'elle et pouvoir, comme on fait tous avec nos enfants, c'est-à-dire leur permettre de découvrir le monde, mais séparer un peu de nous. Ça a fini par remettre un petit peu en question, j'imagine, vos sentiments pour elle ? Oui, c'est à partir du moment où il n'y avait plus la place, je n'avais plus de place de conjoint. Les sentiments, ils sont effrités aussi au fil du temps, j'avais moins d'amour, je l'aimais parce qu'elle était la mère de ma fille. Je voulais continuer à préserver cette vie de famille, mais ma place de père s'effritait aussi au fil du temps, je n'avais plus de place, et un jour, je lui ai dit, ce week-end, je passe un moment, je vais me promener une heure avec Estelle, marcher dans le parc, sans toi. Est-ce que tu acceptes que j'aille me promener avec Estelle ce week-end ? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, non, tu ne partiras pas te promener avec Estelle tout seul, je viendrai, je ne vois pas pourquoi je ne viendrai pas. Donc là, je lui ai dit, écoute, je n'ai plus de place de père, ça ne sert à rien qu'on continue. Elle était bien d'accord, elle m'a dit, oui, mais je suis d'accord pour qu'on se sépare, et c'est même moi qui ai décidé qu'on se sépare. À quel moment la question de la garde s'est posée ? Vous lui avez tout de suite dit, parce que comme vous sépariez pour l'avoir plus... Non, donc on a amorcé les démarches. Enfin, j'ai amorcé les démarches, elle était complètement d'accord pour se séparer, mais elle ne faisait aucune démarche. Moi, j'ai fait passer des agents immobiliers, je rénovais la maison, j'ai fait une liste où je payais ma liste des choses à faire avant de revendre la maison. Mais vous aviez parlé du fait que vous vouliez une garde partagée ? Il y avait tout ça, il y avait les... Non, c'est un sujet que j'ai toujours eu peur d'aborder, parce que je savais que pour elle, ça allait être un sujet compliqué. Donc quand... Moi, je voulais une garde alternée, je dis évidemment, mais ma fille, je voulais l'avoir grandir, je voulais continuer à partager des moments avec elle et tout, l'aimer comme un père, enfin, normal. et je lui ai dit, bon, et au niveau de la garde d'Estelle, comment tu envisages les choses ? Elle me dit, et toi, tout ? Je lui ai dit, je vais demander une garde alternée, quoi. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais un enfant, ça reste avec sa mère. Voilà sa réponse. Je lui ai dit, mais dis-moi pourquoi ? Est-ce que moi, je ne pourrais pas avoir aussi partagé des moments avec elle ? Elle m'a dit, c'est comme ça, un enfant, ça reste avec sa mère. Voilà sa réponse et ses arguments. Et quand je lui ai parlé de garde alternée, je lui ai dit, je ne vois pas pourquoi on me la refuserait. J'étais inquiet quand même qu'on me la donne, parce que les femmes sont toujours favorisées là-dessus un peu. Du coup, j'avais une inquiétude. Je me suis dit, si jamais elle a la garde exclusive et tout, ça me faisait un peu peur. Et je lui ai dit que je ne vois pas pourquoi on me refuserait la garde alternée et que je l'aurais. Et quand je lui ai dit ça, elle tremblait. Avant ce jour-là, finalement, c'est là où tout s'est accéléré, c'est après cette conversation-là. Oui, tout s'est accéléré aussi lors de la reprise de son travail. En fait, elle ne travaillait plus depuis deux ans et demi. Donc, elle passait toutes ses journées exclusivement avec Estelle. Et donc, quand Estelle a fait sa première rentrée des classes en septembre, mon ex-conjointe a repris le travail aussi en même temps. Et tout s'est accéléré là. Moi, j'attendais ce nouveau travail comme une réouverture. C'était notre salut. Je me suis dit, elle va se rouvrir, elle va reprendre une vie active et être moins centré sur Estelle. Et en fait, c'est là que tout s'est accéléré de manière vectorielle. Le soir, je ne pouvais plus lui donner à manger. Je ne pouvais plus jouer avec elle. Elle se mettait entre nous. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Je ne me laisse plus aucune place. Et elle me disait, ma fille, elle me manque trop. Vous aviez pensé une seconde qu'elle puisse un jour lui faire du mal ? Non, jamais. On me pose souvent la question, je n'ai jamais envisagé ça. C'était impensable pour tout le monde. Personne ne l'a jamais envisagé. C'est une femme qui n'avait aucun problème. C'était une femme douce, avenante, très protectrice, qui faisait très attention à Estelle. J'avais une confiance aveugle en elle. J'ai toujours eu une confiance aveugle en elle. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé, que sa famille n'a jamais imaginé. Sa mère, son frère, personne. Dans toutes les déclarations, tout le monde dit, c'est impensable. C'était une femme douce. Et c'est inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là, je me réveille. On m'a passé la nuit. J'ai entendu pleurer Estelle cette nuit-là. Et comme elle pleurait plus régulièrement, je pense qu'on n'arrivait pas à ne pas se disputer devant elle. On s'était promis de ne pas se disputer devant elle. Et on n'y arrivait pas. Donc je pense que ça la troublait. Elle pleurait les nuits. On faisait chambre à part depuis plusieurs mois. Je dormais en bas. Elle dormait en haut, dans la chambre à côté d'Estelle. Et cette nuit-là, je l'ai entendue pleurer, comme d'habitude. Et toutes les nuits, c'est sa mère qui s'occupait d'elle. Et donc, je ne suis pas monté, comme d'habitude. Et le matin, je me réveille pour aller au travail, comme d'habitude. Je prends ma douche, je monte les marches. Et là, j'entends murmurer dans sa chambre. Alors, des fois, c'était tôt, mais des fois, elles étaient réveillées avant moi, elles discutaient. Et là, j'entendais murmurer, mais je n'entendais pas Estelle qui répondait. Je me dis, mais elle est au téléphone, parce qu'elle était constamment connectée avec sa mère. Il faut savoir qu'elle s'appelait à peu près 100 fois par jour. Elle est sans contact par jour. Je me dis, mais pourquoi elle est au téléphone avec sa mère dans sa chambre ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, je décide de monter voir. Je pousse la porte de la chambre. Et là, je vois... Je vois Estelle, à l'allongée sur le dos. Je vois le sang. Et tous ces coups-là. Et je vois une ombre au noir pencher sur elle, là. C'était sa mère. Et je lui dis, je vois le truc, là, mais... Enfin, je ne comprends pas. Je lui dis, qu'est-ce qu'il se passe, et tout. Elle se tourne vers moi, elle me fait... C'est toi qui as fait ça. T'as voulu nous séparer, quoi. Donc, je... Mon téléphone, je tremble. Je vais m'appeler les pompiers, là. Pardon. Je lâche mon téléphone. Et là, là... Là, je vois Estelle, la transition entre les deux, je ne l'ai pas vue. Elle la sert fort contre elle. Je me dis, il faut que je récupère Estelle pour la sauver. Elle la sert tellement fort que je ne peux pas la prendre. Mais je me dis, il faut que je la sauve. Et je n'arrive pas à la prendre. Donc là, on se bat. Et c'est très violent. Je lui donne des coups de poing. Je lui casse son bras. Je cours chez les voisins. Avec votre fille ? Avec Estelle dans les bras, ouais. Et je lui dis, appelle les pompiers, quoi. J'allonge Estelle par terre, quoi. Il appelle les pompiers. Je lui dis, ferme la porte. Elle est dangereuse et tout. Donc, on s'enferme à clé. Il me dit, il faut que tu fasses le massage cardiaque. Je lui dis, je n'y arrive pas, quoi. Donc, c'est Nico, mon voisin, qui commence à faire le massage cardiaque. Les pompiers sont arrivés. Le pompier, en plus, je le connaissais. Et c'est Franck. Je lui dis, putain, il faut que je la sauve. J'ai mis tous mes espoirs en eux. Après, le SAMU est arrivé. Ils ont branché le truc pour le battement de cœur. Et je me suis dit, purée, son cœur est bas et tout. Et après, mon disque, c'était terminé, quoi. Donc, je suis quand même allé, une fois que... Non, c'est ça. Je n'arrivais même plus à marcher. J'ai rampé vers Estelle. Je l'ai embrassée. Je lui ai dit, je serais toujours là pour elle. Donc, j'ai été mis dans le terminal de pompiers. À l'hôpital, ils m'ont pris... J'étais en caleçon et en chaussette. Ils m'ont pris caleçon, chaussette, sac à conviction. Je me suis retrouvé à poil, au sens propre. J'avais une tunique d'hôpital. Et là, du jour au lendemain, ma maison est sous-cellée. Je n'ai pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de voiture. Je n'ai plus rien. Il y a un truc qui me paraît complètement insensible, Benjamin. C'est qu'elle était où, cette femme, pendant ce temps-là ? Elle a été arrêtée ? Elle a tout de suite avoué son meurtre au gendarme et au pompier. Elle leur a dit, j'y ai réfléchi toute la nuit. Ils voulaient me l'enlever, j'étais obligé de faire ça. Donc là, ils l'ont interpellée. Elle a tout de suite avoué son meurtre. Donc du coup, elle l'a envoyée. Elle est partie en hôpital aussi. Alors, le procès aura lieu ? Vous avez une idée du procès ? Quand est-ce qu'il aura lieu ? Il y a la chambre d'instruction qui va décider. Au terme de cette chambre d'instruction, je suis néophyte en justice, mais c'est au terme de cette chambre d'instruction qu'on saura si elle va passer en cours d'assise ou non. En gros, elle est déclarée coupable, mais pas responsable. L'éternelle discussion qu'on a ensemble, Marc, qui révolte beaucoup de... Oui, parce que c'est très difficile à entendre. En fait, la loi pénale en France, on ne juge pas les fous. Il y a un article 122.1 qui précise que toute personne qui commet un fait délituel ou criminel sous l'empire d'une force qu'il ne maîtrisait pas ou hors d'état de conscience, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle l'abolition du discernement, à ce moment-là, il est déclaré irresponsable pénalement. Pendant de longues années, ça s'arrêtait là. Et puis, il y a quelques années, on a eu l'idée d'imaginer quand même que quand une irresponsabilité était consacrée, on l'a déjà expliqué dans cette émission, ce n'est pas un seul expert qui prononce cette irresponsabilité, il y a un premier, s'il déclare la personne irresponsable, il y a un collège de deux experts qui vient à ce moment-là faire une contre-expertise. Là, il semble que tout le monde s'accorde, en tout cas à ce stade-là, sur l'irresponsabilité présumée de cette personne. Et donc, il y a une audience devant la chambre de l'instruction qui est une audience dans laquelle, c'est un peu compliqué parce que le raisonnement est très fin, elle est irresponsable pénalement, mais elle est coupable des faits. Elle est coupable des faits, mais compte tenu de la loi pénale française qui ne juge pas les fous, à ce moment-là, on la déclare irresponsable. Donc, en fait, c'est ce qui se jouera, je pense, devant la chambre de l'instruction.